Coucou, comment vous allez ? Chez nous, ça va bien. On a fait une semaine de travail. Mais trop boulot dodo, comme on dit. On est le dimanche 16, il est 8h52 et je vous filme le bilan de la semaine 2 dans cette vidéo. Donc, on va avoir un petit cadeau pour moi que je vais ouvrir avec vous de la part de monsieur. Donc, vous ne le retrouverez pas dans les comptes parce qu'en fait, monsieur, on a ouvert son compte Boursorama, je crois, avec la dernière offre. Pas celle qui est actuellement, mais celle d'avant. Et du coup, on m'a fait un petit cadeau avec son compte Boursorama. Donc, on va faire ça, on va faire le bilan et on terminera par le résultat du concours. Vous avez été nombreux à participer. Ça me fait super plaisir. Vous avez tous mis des messages adorables. Voilà, vous m'avez raconté votre expérience. Enfin, vous m'avez dit que je vous avais aidé. Ça me touche énormément. Je suis contente que cette chaîne serve de partage, d'aide. Enfin, voilà, c'est un vrai bonheur. Donc, voilà, pour que ça ne dure pas trop longtemps, on va commencer tout de suite. Et on va commencer avec mon petit cadeau. Alors, ça vient de... Attendez, je prends pour qu'on n'ait pas... Voilà, ça vient de Unique by MS. Donc, elle a un compte Instagram, si vous voulez le retrouver. C'est là que j'avais eu mon cadeau de Fête des Mères. Et il y avait une super offre jusqu'à lundi dernier. C'était... C'était... Ah oui, moins 20% avec le code SUMMER20. Et le lundi, il y avait... Alors, j'espère qu'elle est dedans en cadeau. Une bague qu'elle ne voulait pas mettre à la vente. Donc, elle en faisait cadeau ce jour-là. Pour les... Parce qu'il y avait... C'était marqué... Acier... Acier Onique... C'était... Voilà. C'était marqué quelque chose derrière qu'elle ne voulait pas. Je n'arriverai pas à le dire. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, j'ai fait une petite commande. Et monsieur a payé. C'est trop gentil. Alors, j'ouvre avec vous, devant vous. Bon, je me rappelle de ce que j'ai commandé. C'est trop bien emballé. C'est juste super beau. Moi, j'adore. J'adore et j'adore. Oh, elle est dedans. C'est le petit cadeau. Voilà. Il n'y a plus rien. C'est super bien emballé. C'est trop joli. Il y avait ça en cadeau la dernière fois dans la commande des garçons. Et du coup, je me douche avec. Je me lave les mains. Ça ne bouge pas. C'est vraiment de la bonne qualité. Je range ça. Et je vais regarder ce que j'ai commandé. Alors, on a la petite carte avec le petit merci pour ta commande. Mais moi, je dis merci pour votre travail. C'est trop, trop bien. C'est dans des petits pochons. Moi, j'adore. Franchement, je suis tombée amoureuse de ce site. Alors, j'ai pris ce petit bracelet. 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 Oh, décidément. Bracelet là. J'espère que vous le voyez bien. Il est trop joli. J'adore. J'adore. Il y a une marque qui fait les menottes comme ça. Je ne me rappelle plus. Pendant très longtemps, j'en ai voulu une pour mon mari. Enfin, j'ai voulu un bracelet pour mon mari et moi. Peut-être qu'un jour, si j'arrive à mettre assez de sous de côté. Parce que ça coûte très, très, très cher. On s'en prendra. Peut-être un anniversaire de Maria où je vous le rencontre. On verra. Donc, j'ai pris ça que j'adore. J'adorais en photo et j'adore en vrai. Et dans celui-là, on a... Il y en a deux. Oh, c'est trop bien emballé. C'est trop joli. On a cette petite bague magnifique. Aussi, je voulais avec le bracelet. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est réglable. En fait, on peut le mettre à n'importe quel doigt. N'importe quel... Je vais le mettre à ce doigt-là. Retirer l'alliance de mon papa. Alors, on l'ouvre un peu. Je vais la refermer au doigt. Voilà ce que ça donne sur le doigt. C'est pas trop beau, franchement ? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore. C'est un peu l'essentiel, je vous dirais. Hop ! J'adore. C'est trop beau. Et la deuxième. Ah ! Et j'avais pris la deuxième pour aller avec le petit bracelet. Et celle-là, je voulais la mettre au pouce. Hop ! J'ouvre gentiment un peu. On a des doigts plus gros que les autres. C'est dingue quand même. Parce que celui-là, ça rentrera plus facilement. Celui-là, il est moins gros que celui-là. Ah là ! Ah, j'aime beaucoup aussi. Ça fait trop bien. Vous voyez ? Avec le petit bracelet. Ah, j'adore. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais réveiller mon mari avec un gros bisou. Ben voilà, ma commande. Et donc, en cadeau. Parce qu'elle ne voulait pas les mettre à la vente. Donc, vous voyez, c'est bien marqué cadeau. Hop ! C'est celle-là. Et il y a écrit « Acier 316L ». Voilà. Acier inoxydable. Ah, j'ai trouvé le mot ! Voilà. Alors, c'est pareil. Il faut l'ouvrir un petit peu. En fonction des doigts. C'est parfait. Ça, on peut le mettre où on veut. Et moi, je l'appelle là. Voilà. Bon, oui, c'est vrai qu'on le voit. Mais bon, après, une fois comme ça, on ne le voit plus. Voilà. Ah, ouais, je suis refaite. Refaite. Et puis, franchement, on en a eu pour... Alors, il y avait ça, ça et le bracelet pour 43 euros. Voilà, avec le code SOMERVIN. Je crois que ça devait faire à peu près ça. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez. Je vais garder tout ça. Comme ça, vous les verrez. Et puis, vous aurez un petit gling-ling. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vais l'arranger dans son pochon. Je demanderai à mon mari de me le mettre tout à l'heure. Là, il n'y a plus rien. Hop. Et on passe au bilan. Sinon, ça va encore être une vidéo très, très longue. Mais bon, vous savez, je ne sais pas faire pas trop long. Voilà. Non, franchement, j'adore. Allez, c'est parti. Alors, déjà, on fait le bilan. Enfin, on fait le point. Pas le bilan. Le point sur ce qui s'est passé cette semaine au niveau des comptes. Ben, pas grand-chose. Ah, ça me grattait les yeux. On n'a que les frais bancaires qui sont passés. À venir, j'ai vu qu'on allait avoir les impôts, les PEL. Le téléphone et Internet, il me manque un prélèvement et on sera bon. Navigo, toujours pas passé. Alors, à mon avis, je n'aurai pas le prélèvement ce mois-ci. Et Suez, j'attends de voir. À mon avis, ça va être plus. Donc bon, ça va se compléter parce qu'on a une régule. Voilà. On a une régule. Donc, le mois prochain, vous allez voir, je vais devoir budgétiser beaucoup plus. Mais après, je sais d'où elle vient, la régule. L'année dernière, on a rempli la piscine. Voilà. Et comme c'est de l'été à l'été, ça tombe sur cette régule-là. Donc, l'année prochaine, je crois qu'on passe à 82 euros par mois. Au lieu des 66, pas moi, c'est là. Et là, j'ai une régule, je crois. Je vais avoir deux mois à 110 euros, un truc comme ça. Donc, on verra ça. Le mois prochain, dans les charges variables, plume toujours aucun prélèvement. Et en HACB, c'est derrière. On n'a rien fait de plus. Voilà. Ça, c'était pour ce qui s'était passé sur le compte. Je décale. Je mets ça là. Voilà. J'ai piqué ça, c'était au blot. Alors, je crois qu'Emily Budget, si vous allez sur son shop Amazon, vous avez toutes les couleurs. Moi, j'ai piqué le noir. On avait le noir au boulot. J'ai piqué le noir et je voulais voir en fait ce que ça donnait sur les trackers et tout. Si c'était un peu plus gros que ça et un peu moins gros que ça. Je pense, vu la mine. Voilà. Donc, histoire d'avoir quelque chose de propre. J'aime bien. Allez, c'est parti. On prend ça pour remplir en même temps et ça pour vider les économies de la semaine. Alors, vous allez voir, j'ai dépensé un peu de sous lundi, mais alors vraiment pas beaucoup. Et j'ai fait les courses. Voilà, je vous ai tout dit. Au revoir, la semaine prochaine. Non, je déconne. Alors, ici, je suis dans le cadre. Ouais, je prends un petit stylo. J'ai acheté ça chez Action. J'ai acheté ça. Alors, ça, j'ai acheté avec le compte Boursorama avec lequel je fais en fait les commandes et tout. Et du coup, voilà, ça se remplit, ça se vide, ça se remplit, ça se remplit par les commandes. Ça se vide pour acheter de quoi faire les commandes. Donc, j'ai été rachetée des enveloppes bulles. Et il y avait ça. J'ai pris ça. Voilà, c'est les frictions, mais sous une autre forme. Et j'aime bien. Voilà. Alors, on a dit, tu blablattes, tu blablattes. Alors, en course. Bah, c'est là. En course, on avait un bon d'achat de 9 euros à Carrefour. Donc, je suis retournée chez Carrefour. Il nous reste donc 20 euros. 22. 22, 20. 22, 40. 45. Vous voyez ? Non, vous ne voyez pas. Je suis trop... Voilà. Là, on voit. 45. 50. 52. Et un petit qui prenne là. 53. J'ai un nouveau bon d'achat de 9 euros. Ma calculatrice. Je savais bien que j'oubliais un truc quand je l'ai préparé. Donc, 120. Moins. J'ai dit combien ? 22,53. Moins 22,53. Égale 97,47. J'ai dû faire d'autres choses avec parce qu'en cours, j'en avais eu pour 80 et quelques. Je ne me rappelle pas quoi. Alors, on a dépensé 97,47 euros. 47. Pour les courses. On va re-remplir. Hop. Pour la semaine 3. 120. Vous vous doutez bien qu'avec 9 euros de bon d'achat, je vais retourner chez Carrefour. J'espère que vous, vous avez passé une bonne semaine. Que si vous êtes en vacances, vous profitez de vos vacances. Moi, j'ai tellement hâte, si vous le saviez. Alors déjà, bon, là, c'est un peu plus calme. Bébé Jack. Pardon. C'est un peu plus calme, donc ça fait du bien. En même temps, là, je viens d'enchaîner. Aujourd'hui, ce sera mon sixième jour de boulot. J'ai hâte de terminer ma semaine et d'être en repos demain. Voilà. Alors, je coche. Je pars en même temps. Ouais, c'est mieux. Entretien, hygiène. On n'a rien dépensé. Ou si on a dépensé, je crois que j'ai pris dans les courses. Je ne sais plus ce que j'ai racheté. Mais je crois que j'ai acheté quelques trucs dans les courses. Comme je n'avais pas fait beaucoup, beaucoup de courses alimentaires. Voilà. Et du coup, comme c'est un petit billet de 5, j'aimerais bien le garder. Et tant que je peux dans les courses, je le fais dans les courses. Voilà. Donc, rien dépensé. On y entretient, hygiène. Aurélie. 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 Je suis là. Aurélie. J'ai donc été me balader lundi. J'ai été chez Action. Non, pas chez Action. J'ai rien acheté à Action. Si. Non. Si. J'ai acheté quelques trucs à Action. Ne me demandez plus quoi. Je ne sais plus. Ce n'était pas les trucs. Mais j'ai acheté à Stokomany une petite robe détente courte. Pour 4,99 €, je crois. Ça valait le coup. C'était. Il y a beaucoup de déstockage chez Stokomany. Et du coup, j'ai acheté ça. C'était. C'est très bien. A 4,99 €. Plus quelques dépenses à Action. Donc, il m'en reste 10,30 €, 35, 36. 10,36 €. 20,00 moins 10,36 €. Égal. On a dépensé 9,64 €. 9,64 €. On va remettre 20 pour la troisième semaine. Et là, comment vous dire qu'avec 3 jours de repos. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. 3 jours de repos en début de semaine. En étant tranquille. Pas de boulot. Pas courir. Je pense que peut-être. Je vais les dépenser. Imprévu. Imprévu. On a 10 €. Et je crois que le défi flash retiré de 2,0 €. Ouais. J'avais épargné 10 € avec. Donc, on n'a rien dépensé. Zéro dépense. Aurélie. C'est noté. Imprévu. Zéro. On va mettre 20 € pour la troisième semaine. Je n'ai pas coché là. Hop. Hop. Et c'est parti. Voisirs. On n'a rien dépensé. On a combien là ? On a 20, 30, 40. Je me tâte à les laisser pour la semaine prochaine avec les gars. Et à remettre 20 et les cumuler. Comme c'est les vacances. Je vais vous dire qu'on va faire ça. Donc, 20 €. Donc, on n'avait rien dépensé. Hop. Parce que j'ai eu un chassé-croisé d'enfants. Il y en a un qui est parti, un qui est rentré. Hop là. 20 € en loisirs. Ça nous fera 40 € pour la deuxième semaine. Donc, c'est très bien. Donc, rien dépensé ici. Parfait. Maison. Il me reste toujours les 20 €. Donc, on n'a rien dépensé cette semaine. Santé. Les 30 €. On n'a rien dépensé cette semaine. D'hiver. Il nous reste toujours les 12,11 €. Donc, on n'a rien dépensé en hiver. Beauté. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Maison. Santé. Et beauté. Donc, il nous reste 20 €. Dans l'enveloppe. Que je ne vais pas mettre. Parce que je n'ai pas de rendez-vous. Et que s'il y a quelque chose qui se fait. Ce sera sûrement les gars. Et les gars, ils prendront directement ici. Donc, j'ai dépensé 23 €. C'est ça ? Oui, c'est ça. 23 €. Alors, je n'y allais que pour les sourcils. Mais, comme je fais. J'ai fait il y a très longtemps. Nolan a 15 ans. Et je l'ai fait après sa naissance. J'ai fait l'épilation au laser sur les jambes. Et ça a super bien marché. Mais, il y a quelques poils. Et ils sont super longs. Mais super fins. Donc, quand je l'ai fait à la pince, ça casse. Donc, bon. Là, j'ai vu avec mon esthéticienne. Pour faire quelques petites touches de bande. Comme ça, ça part plus facilement. Donc, voilà. Ça a fait un peu plus cher que juste les sourcils. Johan. Johan, il n'a rien pris. Il est parti avec ses sous de son anniversaire. Il n'a pas pris dans le budget. Et Nolan, il n'a rien pris non plus. Voilà. Donc, pour ces deux classeurs-là, on est bien. Hop, ça passe de côté. Je vais remettre ça devant moi. Alors, on dépense. On va faire le calcul tout de suite. 97, 47. 47. Plus. 9,64. Rien, rien, rien. Rien. 23. 23. Rien, rien, rien. Et rien. On a dépensé 130 euros et 11 centimes. Cette semaine. 130, 11. Je vous rappelle que c'est que les dépenses en espèces. Je ne compte pas ce qui est sur le budget et tout. Moi, je ne le compte pas dans mes dépenses. C'est budgétisé. Après, on n'en parle plus. Ce qui nous fait, en économie, 10, 20, 40, 42, 60, 70, 80, 99. C'est ça ? 2, 4, 6, 5, 7, 8, 89. 42, 89. 42 euros. Vous êtes dedans ? Oui. 42, 89. Auquel on va rajouter les petites pièces que j'ai piquées à monsieur. Tout au long de la semaine, il n'y avait pas de billet. Il ne m'a pas donné de billet. Voilà. Et les dernières sont dans ma poche. Je les ai prises à la salle de bain. On prépare. Il ne faudra pas lui dire. Bon, de toute façon, elle ne regarde pas les vidéos. Hop. Voilà. J'aime bien. C'est un jeu. Il le sait. 2, 4, 1, 6, 7, 8. 9, 10. C'est un bon butin, ça. Voilà. Il faut entretenir l'amour. 1, 2. 2, 4. Ah ben, n'entend pas. Parce que là, les ongles sont noms. C'est bien compliqué. 6, 8, 10. Donc, 3. 2, 4, 6, 8, 10. 4. On va mettre ça comme ça. Donc, 14, 20, 30, 37. 14, 37. C'est bien. Vous y voyez, oui. 14, 37. De piqué à monsieur. Ça pimente notre vie de couple. Je vous le dis. Allez, c'est parti pour les défis. Hop là. Alors, on va aller mettre tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Je n'ai pas envie de me le traîner sur deux mois encore. Tout de suite, les jours fériés. On en a un. On avait le 14 juillet vendredi. Il est là. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, 14 euros dans ce défi. Mon éponge, elle est là. Ça, c'est bon. Si je mets le 20 et que je récupère les pièces. De toute façon, les pièces iront ailleurs. Mais bon, à un moment donné. Donc, 2, 4, 5, 6, 7. Et j'ai dit que je mettais 14. Donc, il faut que je retire 6. Alors, je vais mettre le billet de 20. Et on retire 6 euros. 2, 4 et 6. Hop là. Voilà. Je referme. Et je note. Alors, on va voir la différence avec l'autre. Justement. Donc, semaine 1, 2. Ouais, c'est un peu plus épais. Bon. 14 euros. Donc, 1. 80. Si je ne dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 8 et 1. C'est ça. Ça, on n'en parle plus. Maintenant, on revient au début. Parce que je veux faire mon défi monopoli pour les vacances. Mes petits dés, ils sont là. Parce qu'elles approchent. Et après les vacances, je le continue. Je l'adore. On est nombreuses, elle l'aimait. 5. On est nombreux, nombreuses. 5. On s'était arrêté là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 10 euros. Alors, hop. On coche ici. Ma gomme, elle. Enfin, ma gomme. Mon éponge, elle est là. On retire ici. Un petit coup d'estampage. On écrit. Semaine 2, 10. 380. Ça, c'est top. On va pouvoir se faire plaisir en vacances. On y met les 10 euros. Donc, 100, 200, 250, 70, 80, 90. Ah, non, mais il y en a encore là. Là, c'est ça. Ils ont glissé. Non. Je vais le mettre comme ça. 100, 200, 300. 350, 360, 70, 380. Le compte est bon. Je les rangerai bien plus tard. Voilà. On va les mettre là. Ça, c'est fait. Le 52 Wix. D'abord, je vais aller mettre, parce qu'on a tiré une grosse somme ici. Je vais mettre 10 euros ici. Semaine 2. Ah, j'avais mis 20. Ça, c'est bien. 10. Il nous restera donc 30 euros à mettre. Je suis sur le bon là. Ouais. Ah oui, 210. Ce n'est pas 21 euros. Oh là là. 220 euros. Ça, c'est bien. Donc, le dernier billet 10. Il est là. Et on va mettre ça là. Ça, pour rappel, c'est pour mes épargnes. En fin de... Je me suis mise ici long. En fin d'année, on mettra les 12 mois en épargne. Ça va faire du bien aux épargnes. Ça, c'est fait. Je vais refaire. Il y en a fait. L'enveloppe noire, on n'en parle pas. Qu'est-ce que c'est ? Après, on a les sans-enveloppes. Je me tâte à l'arrêter. Voilà. Parce que c'est compliqué, les sans-enveloppes à faire. Je réfléchis. On verra ça pour septembre. Après, ça, c'est les pièces. 5 euros. On n'en a pas cette semaine. Zéro. Que chi ? Nada. Le défi des saisons. Je vais mettre... 2, 4, 6, 8, 10. Si je mets 10, ou il y a un 13, je mets un 13. Je fais le défi des saisons et je fais... Ouais, je vais faire ça. Donc, 13 euros au défi des saisons. Il est là. Je ferai la monnaie avec les 20 euros. Je dois avoir 20 euros le nom. Non ? Non ? Ah, peut-être pas. Je verrai. Bon, je verrai mon micmac que je fais avec mon enveloppe course. Comme ça, après, je mets ça en course. Semaine 2. 13. Ce qui fait 28. Voilà. 50 de Wix. Je vais mettre 5. Comme ça, je le remplis quand même. Je vais mettre 5 euros en pièce de 1. Hop, hop, hop. Et hop. Là. Il est là. Celui-là, il s'est un peu... Il va me rester à la fin que des grosses sommes à mettre. 5 euros ici. Et on écrit là. Semaine 2 plus 5. Ce qui nous fait 280 euros. Celui-là aussi, il est prévu pour les épargnes. Ça sera bien. Je ne sais pas combien il fait au total. À 600. Donc, 600 plus ce qu'on aura dans le défi des saisons. Enfin, des mois. Des 12 mois. Ça va nous faire un petit pack d'olles pour les épargnes. J'ai hâte. Enfin, je n'ai pas hâte que la fin d'année arrive. Parce que quand même, ça va trop vite. Et nos enfants grandissent et tout. Mais en même temps, on est pressé d'atteindre nos objectifs. Enfin, on a tout rempli. On va faire maintenant les pièces. Alors, défi d'or. Inouest. Hop. Je rassemble tout ensemble. Les petites pièces rouges par là. Alors, 1, 2, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 4. Ensuite, 2, 4, 6, 8, 9. Donc, 4,90 euros dans le défi d'or. Ça, c'est top. 4,90. Il est juste là. Semaine, 2, 4, 90. 8, 1. Je retiens 1. Ça fait 90. 90, 14, 80. Je vais travailler ma mémoire. Mon calcul mental. Alors, on met tout ça. Dans ma boîte. Voilà, vous voyez. Il n'y a plus que ça dedans. Vu qu'il n'y a plus les deux. Il n'y a plus les un. Ça, c'est pareil. Je vais voir comment je peux faire un billet. Pour avoir moins de pièces. Et alors, pour le défi des centimes. 10, 20, 30, 32, 33, 34, 35, 36. 36 centimes. Il est là. Ça, c'est bon. Et on écrit derrière. Semaine, 2. 0,36. 6 et 6. 12. Je retiens 1, 3, 9. 0,10. Donc, 5, 0,2. Quand même. Alors, je vais essayer d'aller vite. Pour pas que ça fasse trop de brûlant temps. Voilà. Ça, c'est tout bon. Il nous reste le défi flash à faire pour la semaine. Donc, ça, c'est qu'un seul dé. 2. Pas de loisirs. Ah non ! Je viens de mettre 40 euros pour faire avec les gars. Ouf. Est-ce que je triche ? Ouais, c'est les vacances. On triche. On relance. Non, mais sérieusement, c'est une blague. Celui-là, il ne roule pas. 1. Retirer 10 euros dans une enveloppe. Moi, je préfère. Moi, je préfère. Non, c'est les vacances. Parce que là, ce n'est pas moi que je punis. C'est les enfants. Là, le jour, il rentre demain. On va se faire un truc sûr. Tu vois. Vous voyez. Alors, je vais me punir, moi. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Je me punis, moi. J'y mets 10. Je laisse les 20 dans l'imprévu. Et moi, je n'ai que 10 euros. Voilà. Comme ça, ça rattrape un petit peu ma triche. Mais quand même. Alors. Et donc, le 1, on a dit que c'était retirer 10 euros. Attends, 2 enveloppes. Je n'avais pas vu. La blonde. Je suis vraiment blonde. Pardon, je vous ai fait bouger. Alors. Où est-ce que je vais retirer 10 euros ? Dans 2 enveloppes. Oh là là. Oh là là là. Bah non. Si je retire dans 10 verts. C'est dans 2 enveloppes. Ce n'est pas dans une. Donc, je ne peux pas retirer tout à moi. Parce que j'aurais pu me retirer tout. Tac, tac, tac. Allez, 10 verts. De toute façon. Voilà. Bon. Bah, moi, prends la semaine prochaine. Ça, je vous le dis tout de suite. On le met en économie. Ça, je ne garde pas 2 euros lesquels dans mon truc. Ça ne sert à rien. Voilà. Bon. Donc, 10 euros. On va faire comme d'habitude. Histoire de récupérer nos pouliers de 5. Dans le monopoli, on en a combien ? On en a 2. Alors, on va en récupérer 2 ici. Comme ça, il n'y en aura plus dans le monopoli. Voilà. On y met 10. Parfait. 52. Ah bah oui, on en a aussi pas mal ici. On récupère 2. Et on met le 10. Et donc, ça, sur la semaine prochaine, ils iront dans le défi des 5 euros. Voilà. Pas dans les autres défis. Mais en attendant, ils vont rester là au cas où on en est quand même besoin. Et qu'on ne réussisse pas notre défi. Bon. Même si on a triché. Mais il ne faudra pas le dire. Ce sera qu'entre vous et moi. Voilà. Il faut que je le coche. Hop. Eh bien, écoutez. On a fait les défis. Il ne nous reste plus qu'à noter ici. En monnaie, on a mis 4,90. Plus 32 centimes. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. 36. 4,9 plus 1,36 égale 5,26 demi en monnaie. 5,26. Et on avait au total 14,37 plus 42,89 égale 57,26 moins 5,26. On a mis 52 euros dans les défis. Et rien en épargne. Voilà. Ça, c'est rempli. Ça, c'est rempli. On a tout fait. Parfait. Voilà. La vidéo touche à sa fin. Eh, je ne suis pas trop mal. 36 minutes. Il ne restera que le concours. Et on sera tout bon. Donc, justement, je vous laisse avec le tirage au sort. Je vais faire un petit montage. Voilà. Et je vous dirai au revoir sur l'autre partie de la vidéo. Voilà. Je vous laisse avec le concours. Coucou. Me revoilà. Alors, vous voyez bien. Il faudra que ça arrête de bouger pour ne pas vous donner le mal de mer. Voilà. Donc, j'ai bien téléchargé. J'ai utilisé sur App Store Teos. Je crois que c'est la même que Johan m'avait mis la dernière fois. Donc, j'ai téléchargé la vidéo qu'on veut. Celle du concours. J'ai mis un gagnant et on le refera plusieurs fois. Trois fois. Donc, on a trois gagnants. Voilà. Je confirme. On a bien tous les participants. On a 223 commentaires. Donc, c'était avec les commentaires, les likes. Un like, un commentaire et être abonné. Je vous rappelle les conditions. Donc, voilà. Avec plein de messages d'amour. Franchement. Un grand merci. Et sachez que la chaîne vit aussi grâce à vous. Ce n'est pas que moi. C'est vrai que sans les vidéos, il n'y aurait pas. Mais si vous, vous n'êtes pas là, il n'y a pas non plus. Ça fait cracra, mon machin. Allez, c'est parti. Confirmé. Début. Vous voyez le début ? Attendez, je regarde. Ouais. Vous me voyez cliquer. Donc, on clique. Allez, c'est parti. Qui va gagner le lot numéro 1 ? Anaïque Bertout. Coucou Aurélie. Tu le mérites d'avoir 1000 abonnés. Tes vidéos sont très sympas. Tu nous parles aussi de ta vie privée. Donc, c'est bien aussi. Je fais aussi les agendas budget depuis un an. Et j'en suis très, très heureuse. Merci pour le concours. Ça fait plaisir. Et félicitations pour tes fils. Bisous. Vous avez aussi été des amours. Allez, féliciter. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Un grand merci. Donc, Anaïque Bertout. Je te laisse m'envoyer un message. J'avais dit que chacun choisirait. On est d'accord. Donc, là, tu es la première gagnante. Je vais me le noter. Mes post-it. Ce n'est pas comme si je n'en ai pas. On va prendre ça. Je me le note. Anaïque. Bertout. B. J'espère que je n'écorche pas vos noms. T-H-O-U-T. Première. Voilà. Donc, tu m'envoies un message par mail ou par Insta. Et comme tu le souhaites. Il y a les deux dans la barre de description. Et tu me dis le lot que tu souhaites. Comme ça, après, pour la deuxième gagnante, je dirai ce qui reste. Et ainsi de suite, jusqu'à la troisième. Alors, voilà. Comment que je fais pour revenir en arrière ? Et félicitations. Si je fais comme ça, on va refaire ça. On va tout recommencer. Chargement. Soyez patient. Alors, toujours un gagnant. C'est toujours la bonne vidéo. Oui. On est revenu. Confirmer. Ah, il y a ça qui est revenu. C'est pour ça que je ne trouve pas à chaque fois. Voilà. Et c'est reparti. Pour la deuxième gagnante. Hop. Sophie Moutardier. Félicitations pour les 1000 abonnés. Bravo aux enfants et pour ces belles réussites. Merci à toi. Donc, Sophie Moutardier, tu es la deuxième gagnante. Donc, dès qu'Anaïc aura choisi son cadeau, je pourrais te dire, ce qu'il reste. Mais je te laisse me contacter quand même par Instagram ou par mail pour que je puisse te prévenir. Alors, j'écris Sophie Moutardier. Voilà, ça, c'est fait. Hop. Je suis tout aussi contente que vous de faire le concours. J'adore. On revient en arrière. On recommence. Chargement. Soyez patient. Je vais virer ça tout de suite parce que ça m'embête. Donc, c'est toujours la bonne vidéo. Un gagnant. Compte à rebours 5. Les commentaires sont tous là. 223. Toujours. Parfait. Confirmé. Début pour la troisième gagnante. Vanessa Renaud. Coucou Aurélie. Je voulais te féliciter pour tes 1000 abonnés. Et bravo à tes deux garçons pour leur diplôme. Oh oui, en tant que maman, tu peux être très fière d'eux. Je participe avec un grand plaisir à ton superbe concours. Les trois lots sont top. C'est adorable de ta part. Gros bisous. Vivement la prochaine vidéo. Merci. Merci à toi. Et donc, Vanessa, tu es la troisième gagnante. Donc, pareil. Je te laisse me contacter par Instagram ou par mail. J'écris ton nom. Vanessa Renaud. J'adore le chanteur Renaud. Le truc n'a rien à voir. Voilà. Donc, je te laisse me contacter. Et des canaïques. Ensuite, Sophie, on en choisit. Je te dirai ce qu'il te reste comme cadeau. Donc, pour rappel, on a l'agenda A7 avec des enveloppes dedans. On a l'agenda A6 avec les enveloppes mensuelles dedans. Et on a le défi 36 enveloppes avec les 36 enveloppes. Voilà. Écoutez, les filles, je vous laisse me contacter. Donc, soit par Insta, soit par mail. Et je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à mercredi ou jeudi, si je peux. Comme d'habitude, vous le savez. Pour être informé de mes vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Si le contenu vous plaît, continuez à faire grandir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant. Tout ce que vous voulez. Voilà. Prochain concours aux 1500 abonnés. J'ai envie de vous dire parce que j'adore ça. J'adore. Attendez, je vous dézoome un peu. Parce que vous voyez que mes gros doigts. Ah, vous avez ma tête. Voilà. Bon, vous verrez mes gros doigts. Voilà. Ça va faire râler mon fils. Mais je ne le flouterai pas. C'est comme ça. Attendez, je baisse ça. Voilà. Vous voyez un petit peu de mon bureau. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Et si les bijoux vous intéressent, je vais essayer de mettre le compte en stade sur la barre de description. Moi, j'en suis fan. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye. Bye.